Bonjour, nous sommes le mardi 18 juin 2024 et nous allons parler des quantités de matières premières nécessaires à la construction d'un smartphone seulement. Le chiffre 200 kg de matières premières sont nécessaires à la construction d'un smartphone. Exceptionnel, sachant qu'il y a à peu près 5 à 6 milliards de smartphones dans le monde, au moins. Ça en fait des millions et des millions de tonnes de matières premières. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Quel est le vrai poids d'un smartphone ? La plupart des smartphones font entre 150 et 250 g. Ils sont plus ou moins aux alentours de 200 g. Si les objets que l'on balade dans nos poches au quotidien font rarement plus de 300 g, sachant qu'une baguette c'est de 250, c'est déjà un pavé, ils nécessitent en réalité l'extraction de beaucoup plus de matières premières. Ici on a un beau trou dans le sol, une mine de lithium à ciel ouvert en Australie. Il y a moins, plus de 100 m, voire peut-être 200. Nos smartphones sont de vraies mines d'or. Au sens littéral, chacun de nos ordinateurs de poche contient une toute petite quantité d'or. Oui, c'est à peu près quelques grammes. Sachant qu'une once d'or fait 2000... Une once c'est plus ou moins 28-30 g. Et une once d'or est aux alentours de 2400$ actuellement. Ça a pas mal augmenté. Le métal précieux est en effet nécessaire à la construction et au bon fonctionnement de certaines des puces qui animent nos téléphones comme beaucoup d'autres métaux. D'après une utile de SIS-EXT, système extractif et environnement, nos mobiles contiennent plus de 50 matériaux différents qui pèsent chacun lourd dans l'empreinte carbone globale de nos mobiles. Une extraction de minerais complexe est nocive. Selon l'ADEME, il faut environ 200 kg de matières premières pour produire un seul smartphone. L'or, le tungstène ou l'étain ne se trouvent effectivement pas à l'état pur dans la nature. Oui, il faut les extraire, les filtrer, nettoyer. Ils ne sont présents qu'en faible quantité dans certaines roches minières. Récupérer quelques grammes de minerais utilisables nécessite donc d'extraire d'importantes quantités de roches qui seront ensuite raffinées pour extraire le substantifique moelle nécessaire au bon fonctionnement de nos téléphones. Selon Frédéric Bordage, fondateur du collectif Green IT, la quantité de matière première nécessaire à la fabrication d'un smartphone se calcule aisément puisqu'elle est de 500 fois son poids environ. C'est colossal. Si on plonge encore un peu plus dans les entrailles de la bête, pour une puce électronique de 2 grammes seulement, il faut 32 kg de matière première, soit 16 000 fois son poids, indique le spécialiste. Pour les véhicules électriques, ça doit être dans des grandeurs plus ou moins pareilles, voire plus importantes. La course au renouvellement menée par les constructeurs et la frénésie d'achat de produits neufs ont donc des conséquences très concrètes sur l'épuisement des sols, de la biodiversité et des terres rares. C'est surtout plus commercial que le consommateur. Si les entreprises ne proposaient pas des smartphones chaque année, les consommateurs n'acheraient pas. Le processus de raffinage en lui-même fait d'ailleurs appel à des composants chimiques toxiques pour la nature et pour l'homme. Ajoutez à ça les polémiques sans fin sur les conditions de travail effroyables dans les grandes zones minières du Congo et vous obtenez un cocktail social et écologique catastrophique. Oui, parce que là-bas ils exploitent aussi entre autres du cobalt puisqu'environ 80-90% du cobalt dans le monde proviennent de cette région-là. Le recyclage, fausse solution. L'extraction des matières premières n'est d'ailleurs pas la seule activité épuisant la planète. La production et la gestion de la fin de vie d'un smartphone nécessitent l'utilisation d'environ 106 mètres cubes d'eau sachant qu'un mètre cube c'est 1000 litres. Le gros de ce volume est utilisé au moment de la fabrication des puces pour nettoyer les wafer de silicium contenant les semi-conducteurs. Les wafer c'est les galettes un peu près de la taille de un peu plus grand qu'un vinyle ou plus ou moins à peu près pareil c'est 300 millimètres de diamètre. Malheureusement le recyclage des 50 et quelques matériaux utilisés dans nos smartphones est un doux rêve. Si des progrès sont faits, ça et là, la complexité de la composition des smartphones et des alliages qu'ils contiennent rend impossible le recyclage des appareils en fin de vie. Note l'association 6-Ext. Oui, d'un autre côté, il faut qu'ils cherchent à produire des smartphones qui durent le plus longtemps possible et ça, ce n'est pas que du côté hardware, matériel, mais aussi du côté software, c'est logiciel. Avec des mises à jour plus poussées et pas juste des mises à jour pendant 2, 3 ou 4 ans, mais bien comme certaines marques, 7 ans. Ils devraient même le faire pousser jusqu'à 10 ans. Parce que la plupart des problèmes dans un smartphone, c'est la batterie. C'est ce qui s'use le plus rapidement. Après, la puissance des CPU est suffisante. Même si d'une génération à une autre, on a des gains de puissance conséquents. Les CPU qui sont sortis sur des smartphones haut de gamme, genre 600, 800, 1000 euros, sont suffisants en termes de puissance pour faire tourner pas mal d'applications et plusieurs applications en même temps. Le taux de recyclage fonctionnel qui préserve les caractéristiques utiles du matériau des quelques métaux recyclables est de l'ordre de 50% d'après un rapport des Nations Unies. Aucun téléphone à ce jour n'a été construit à partir de matériaux 100% recyclés et il y a fort à parier que ce ne sera jamais le cas. Jamais le cas, c'est peut-être un peu poussé, mais on peut se rapprocher de ne pas loin de 100%. Alors, pour éviter d'extraire 200 kg de cailloux à chaque fois que vous achetez un mobile, préférez la réparation et le reconditionner quand c'est possible. Oui, en général, ça c'est une partie de la population. Ils préfèrent soit leur vendre pour leur mettre en reconditionné et s'acheter un nouveau. Et qui plus est, les smartphones reconditionnés ou seconde main coûtent assez cher pour certains modèles. Quand on voit le même modèle en promotion, genre il y aura bientôt les soldes et la différence au niveau tarifaire est minime. Parfois même lors des soldes, on a des produits neufs moins chers que reconditionnés. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.